Les symboles concernant le tri des déchets, on ne les remarque pas beaucoup en général dans les produits. Il y a des symboles et des logos qui sont plus parlants, effectivement, comme la poubelle barrée, on sait que là, pour le coup, ça ne va pas à la poubelle. Si on voyait bien pour les logos, pour le recyclage, les gens seraient ravis. C'est important, c'est très important. Pour ne plus hésiter entre bac de tri et poubelle ordinaire, Consomag aujourd'hui fait un point sur les symboles et les logos du tri et du recyclage. Bien trier ces déchets, c'est faire progresser le recyclage. Et pour bien trier, il s'agit de bien comprendre les consignes de tri qui se trouvent sur les emballages. Les principaux symboles et logos à connaître sur le tri et le recyclage sont au nombre de 4. Le trimane doit obligatoirement apparaître sur les emballages ou les produits recyclables. Il signifie que le produit ou l'emballage doit être trié. La poubelle barrée indique que le déchet doit être collecté par une filière spécifique et donc ne peut être jeté dans une poubelle classique. Le ruban Mobius, créé en 1970, est le symbole universel des matériaux recyclables. Il indique que le produit ou l'emballage est techniquement recyclable, mais pas qu'il est recyclé ou qu'il le sera. Enfin, le point vert, connu de tous, mais très souvent mal interprété. Il indique uniquement que l'entreprise productrice de l'emballage ou du produit s'est acquittée de la redevance obligatoire sur le tri. Donc le produit qui le porte n'est pas forcément recyclable. Pour connaître les consignes de tri dans votre ville, n'hésitez pas à consulter le site consignedetri.fr. L'élargissement de ces consignes à l'ensemble des emballages ménagers doit être mis en place progressivement jusqu'en 2022 pour augmenter le taux de recyclage des emballages plastiques ménagers. Sous-titrage Société Radio-Canada